La Caisse des Jardins des MRC de Montmagny et du Nord de Lillet se regroupait ce samedi afin de vous offrir un marché local à Montmagny. Cette journée familiale était l'occasion idéale pour les jeunes de créer un projet d'entreprise à leur image et d'explorer leur fibre entrepreneuriale tout en s'amusant. Nous sommes ici à la Caisse des Jardins de Montmagny pour vous parler de la journée des petits entrepreneurs. J'ai avec moi deux charmantes demoiselles qui vont se nommer et qui vont nous dire leur fonction à travers cette belle journée des petits entrepreneurs. Bonjour tout le monde, je suis Pascale Paradis, je suis directrice des communications et de la vie associative pour Desjardins. En fait, je représente la Caisse des Jardins des MRC de Montmagny, les caisses de Lillet et la Caisse de l'Ordre de la Poquatière. Bonjour, j'appelle Pétina Chiguerre, je suis conseillère en communication pour les Caisse des Jardins des MRC de Montmagny et de Lillet ainsi que la Poquatière. Et j'ai travaillé en collaboration avec Pascale pour l'organisation de la journée. Vous allez nous parler de cette belle journée des petits entrepreneurs. D'où vient l'initiative et quel est le but principal? En fait, c'est une initiative qu'on dit provinciale. Aujourd'hui, le 1er juin, ça se passe à travers tout le Québec, cette belle journée-là. Donc, c'est un mouvement qui est national. Nous, ce qu'on a décidé de faire ici à la Caisse, c'est de faire le marché local, ce qu'on appelle le marché des caisses Desjardins de Montmagny et Lillet. Et puis, l'idée derrière ça, c'est de réunir les gens. On les entend parler. Il y a un beau regroupement de jeunes. Ils sont ensemble. On offre le contenant, en fait. C'est ça qu'on offre pour avoir un lieu qui est sécuritaire, pour avoir de l'eau au moulin, pour avoir des clients. C'est plutôt que de rester chacun devant sa maison, puis d'avoir un petit marché en devant de la maison, puis peut-être quelques personnes qui passent au marché. On veut créer un lieu d'effervescence. Puis, ensemble, tout le monde, c'est ce qu'on appelle, nous autres, on dit, on veut aider les jeunes à prendre les rouages du marché du travail, à développer l'autonomie, leur autonomie, en fait. Fait que, grosso modo, c'est ce qu'on fait aujourd'hui avec le marché. Votre rôle? En fait, j'ai travaillé, entre autres, à l'organisation de la journée, donc planification ici du lieu. On a tous créé, en fait, l'endroit ce matin, mais on a aussi travaillé à avoir beaucoup de partenaires dans notre milieu. Donc, on travaille le projet en collaboration, en fait, avec, entre autres, on a des gens d'entreprise, le CAE, la Chambre de commerce. On a les heures de la scène qui vont passer tout à l'heure, la ville de Montmagny qui a contribué, le service d'incendie. On a également le carrefour Jeunesse-Emploi de la région de Montmagny qui est ici avec nous. Sinon, on a même aussi nos médias, entre autres, le Vous, c'est ma TV qui est sur place, mais Loi Blanche qui contribue tout autant à l'événement. Donc, c'est grâce, en fait, à toutes ces collaborations-là qu'on a pu avoir une aussi belle journée aujourd'hui. Donc, c'est un peu notre rôle dans tout ça. On va essayer tout à l'heure d'avoir un jeune pour nous parler un peu de son expérience, mais entre-temps, le but poursuivi par la plupart de ces jeunes qui sont aujourd'hui, et qu'on voit les kiosques présentement, c'est quoi leur but? C'est quoi leur intérêt à venir participer à cette journée? C'est une bonne question, puis je pense que c'est le but principal. On parle beaucoup des partenaires, on parle beaucoup de nous qui mettons en place cette journée-là, mais le but ultime dans tout ça, c'est que le jeune connecte avec l'entrepreneuriat, que ça lui donne le goût de se partir en affaires. Ça, c'est le but ultime, puis on le disait tantôt, l'éducation financière, ça en fait partie. On les voit, là, ils ont de l'argent dans leurs mains, ils manipulent de l'argent, ils font des... Il y en a une petite fille, elle a cinq ans, puis elle fait des petits calculs sur sa petite tablette, là, pour voir combien elle va nous remettre de change. Donc, c'est d'apprendre, évidemment, mais il y a tout le volet qui se fait en amont aussi. Il y a un côté quand même artistique qu'ils vont chercher là-dedans, parce qu'ils créent des pantoufles. On a vu des pantoufles, des bijoux, fait qu'il y a beaucoup le volet, qu'est-ce que je développe, c'est quoi mes intérêts, c'est quoi je suis capable, c'est quoi je suis bon à faire. Ça fait que le volet apprentissage, puis toute l'autonomie qu'ils développent par rapport à emmener leur stock à matin, on en a vu, là, qu'ils ont oublié des choses à la maison, puis il y avait des petits pleurs, là, ce matin, là, « Ah non, j'ai oublié mon affiche », ça fait que la débrouillardise, ils apprennent également à discuter avec les parents, avec les organismes, ils font des transactions, ça fait qu'à vendre leurs choses, donc c'est toutes ces choses-là qu'ils sont en train d'apprendre aujourd'hui à la journée. Justement, ils ont vendu quelques articles. Parlez-nous un peu de leur vente. Aujourd'hui, les enfants vont vendre des choses, pour eux autres, c'est super important, mais qu'est-ce qu'ils ont, entre autres, à nous vendre? C'est très varié d'un marché à l'autre, je dirais. On en a qui vendent beaucoup des peintures, il y en a qui sont des pâtisseries, des bonbons, certains, c'est des bijoux, beaucoup de bijoux, en fait. On en a vu, comme Pascal l'a dit, des pantoufles, donc on a vraiment de toutes sortes. Il y en a un, certains, c'est des cartes de hockey, d'autres, que c'est des œufs. Donc, vraiment, c'est très, très, très varié d'un marché à l'autre. Et vraiment, ce que ça leur permet de ressortir, c'est qu'à la fin de la journée, ils ont peut-être un peu d'argent qui se sont fait au courant de l'activité, ce qui leur permet, entre autres, pour certains, soit de dépenser leurs sous, par exemple. Je sais que certains l'utilisent pour se payer un voyage à New York avec leurs parents, d'autres, ils l'utilisent pour le réinvestir dans leur entreprise, pour peut-être l'année prochaine, d'autres, ils vont le mettre de côté, ils vont l'épargner. Donc, c'est vraiment différent d'un jeune à l'autre, mais qu'est-ce qui est le fun dans la journée, c'est que ça leur permet de manipuler des sous, peut-être pour la première fois pour certains, donc d'apprendre, en fait, à redonner la monnaie, donc à faire ses calculs. Donc, c'est ça, c'est un bel apprentissage au total, là, qu'ils en font avec la vente de leurs produits. Excusez mon ignorance, est-ce que c'est la première année, la première année? Non, on est rendu à notre troisième année, comme je mentionnais tantôt, la différence. Nous, ce qu'on fait, notre rapport à la Grande Jeune des petits-entrepreneurs, c'est de créer le marché. Donc, on est à notre troisième édition. On avait fait la première édition ici à la Caisse, la deuxième à l'Espace citoyen. On est revenu en Caisse cette année avec un plus grand espace. On a libéré, là, le double de l'espace de ce qu'on avait la première année. Donc, le marché est vraiment en croissance. On est parti de sept entreprises. Aujourd'hui, on en a quatorze. Et ce qui est intéressant de mentionner à travers l'événement, également, c'est que tout le nord de l'îlet s'est joint à nous. Donc, la Caisse des jardins du nord de l'îlet s'est jointe à la Caisse à Mercier-de-Montmagny. Pour le marché, on a des gens du nord, en fait, de l'îlet qui sont présents aujourd'hui. On a des parents avec les enfants dans les kiosques. Mais également, on a des visiteurs de l'îlet. Ça fait qu'on voit que la tendance est à la croissance. Donc, c'est notre troisième année. Puis, on pense que c'est le début, là, de quelque chose. Puis, comme vous avez vu, la Chambre de commerce, elle est présente ici avec nous. En fait, depuis les tout débuts. Puis l'idée, bien, ce qu'on souhaite faire avec les jeunes, c'est d'année en année, on les prend. Il y a une petite fille ici aujourd'hui. Elle a cinq ans qui est l'âge minimal pour assister, pour participer au marché. Mais ce qu'on souhaite, c'est suivre nos jeunes d'année en année pour qu'éventuellement, ils aboutissent pour vrai sur le marché du travail en tant qu'entrepreneur. Donc, troisième année, on pense être là encore d'année en année avec une croissance. Puis, éventuellement, on aura de réels entrepreneurs qui vont gagner leur vie avec ça. En terminant, je vais vous donner une mission à toutes les deux. Allez nous chercher un ou une ou deux entrepreneurs, mini-entrepreneurs. On va leur parler. Vous allez maintenant nous présenter notre premier petit entrepreneur, Étienne Paré, je crois. Oui, bonjour. Ça me fait plaisir de vous présenter Étienne Paré, de l'entreprise Les Poules d'Étienne, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. Qui est entrepreneur aujourd'hui, puis qui a quelque chose de fort intéressant à nous partager par le fait-même. Je vais le laisser présenter son entreprise. Moi, mon entreprise, c'est Les Poules d'Étienne. Et je suis été face au dragon et j'ai remporté 1000 $ d'argent de Desjardins. Étienne, tu vas nous parler. C'est quoi les Poules d'Étienne? C'est en fait une entreprise de poules de race soyeuse, de peu de race, et je fais l'incubation. Alors, je vends des poussins, des coques, des poules et des œufs. Quand tu nous dis qu'avec la belle plaque que tu as entre les mains, face au dragon 7e édition, que tu as remporté cette plaque, à cause de quoi? C'est quoi qui a fait en sorte que tu as remporté cette plaque? En fait, j'ai fait un speech qui présentait toute mon entreprise, puis j'ai gagné ce trophée. Est-ce qu'une journée comme aujourd'hui, ça te motive à continuer ton entreprise, à investir plus de temps dans ton entreprise? Oui, effectivement, parce que ça m'encourage parce que je gagne de l'argent. Mais il n'y a pas juste l'argent. Bien sûr, parce que j'aime les poules. C'est ma passion. Tes projets futurs, face à ton entreprise, c'est quoi? C'est de grossir, puis peut-être avoir une autre sorte de poule de race. Merci beaucoup, Étienne. On te souhaite bonne chance. Vous allez maintenant nous présenter Jasminou et Xavier, qui vont nous parler de leur petite entreprise. Exactement. Donc, on a Jasmin et Xavier ici, qui font partie de nos petits entrepreneurs. C'est leur troisième année qu'ils font la journée. Donc, ils sont avec nous aujourd'hui. Ils ont plein de produits à vendre de toutes sortes. Alors, je ne sais pas quel est le porte-parole des deux. Vous allez nous parler de votre petite entreprise. Nous, on fait du chocolat, des bijoux, parce qu'on voulait faire ça, parce que notre mère, c'est déjà son entreprise, puis on voulait prendre le relais. Vous faites ça depuis quand? On fait ça depuis trois ans, mais même avant les petits entrepreneurs, on faisait ça sur le bord de la rue. Qu'est-ce qui vous motive à continuer dans cette mini-entreprise, et qu'est-ce que vous trouvez d'agréable d'une journée comme aujourd'hui, de participer à une journée comme aujourd'hui? Bien, on trouve ça agréable de parler aux gens pour savoir qu'est-ce qu'ils recherchent. Aussi, on aime beaucoup faire qu'est-ce qu'on vend, puis c'est pas mal ça. Toi, Xavier, c'est quoi ton implication dans cette entreprise? Plus le côté de la vente, faire le chocolat, puis aussi les bijoux. Et puis, dans votre entreprise, je présume que vous avez des plans pour le futur, c'est pas juste aujourd'hui. Qu'est-ce que, dans votre tête, qu'est-ce que vous prévoyez pour le futur? Bien, prendre le relais de notre mère avec son entreprise. Ça, c'est à très long terme. Oui. Alors, et puis, comme aujourd'hui, jusqu'à la date, c'est un peu tôt dans la journée, est-ce qu'il y a eu des belles ventes? Oui, quand même, on a déjà eu quelques ventes. Pensez-vous participer pendant les autres années? Parce qu'on me dit que c'est la troisième édition, alors il va y avoir d'autres éditions. Vous allez avoir une année d'expérience de plus l'année prochaine. Est-ce qu'on va vous retrouver ici avec un kiosque? Oui, on voudrait le faire encore l'année prochaine. Plusieurs personnes ont répondu à l'invitation et sont venues encourager les petits entrepreneurs lors de cette journée festive. Mario Lacombe, à Montmagny, pour Céma TV.